Absent du calendrier l'an passé, le rallye Terre d'Armagnac faisait son grand retour cette année, avec près de 70 équipages présents au départ. Le plus rapide à se mettre en jambe est le surprenant Stéphane Barthes, qui part comme un boulet de canon avant de devoir rendre son carnet le samedi soir, demain. Le favori Louis Dronde reprend le flambeau de leader avant de s'immobiliser dans le S10. Du coup, Justin Birchol et Andy Powell virent en tête et conservent cette place jusqu'à l'arrivée finale. Ils s'imposent pour la première fois sur une épreuve de championnat de France et prennent par la même occasion la tête du championnat. Bravo ! La deuxième place est occupée par le Fouquet Suzuki, de Nicolas Dubernay et Jessica Pierre, qui ne s'attendaient pas à un tel résultat. Il s'impose dans la classe T1-1 et précède le casé d'Arnaud Lopez et Laura Hirillard, qui ont haussé le rythme au fur et à mesure du rallye. Ils ont coiffé sur le fil le sympathique Nicolas Harry, qui s'est bien défendu au volant de son casé, avec Julien Sarrail dans le baquet de droite. Le quintet est complété par un autre casé, celui de Pascal Bidard et Bruno Roy, que l'on n'avait pas vu à pareille fête depuis un moment. En deux roues motrices, Pierre Bozon et Stéphanie Duparc n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires. Ils s'imposent haut la main avec leur rivet Suzuki et prennent le leadership dans le challenge deux roues motrices 2023. Félicitations ! Vincent et Alexandre Tressaric ont encore été très rapides, mais ils ont manqué de régularité. Ils terminent à une excellente deuxième place dans la catégorie. Kevin Martins de Souza et Amélie Lorenzini complètent le podium après une fin de course endiablée avec leurs clèvres. À l'arrivée, ils précèdent de seulement quatre dixièmes le casé de Rémi Lacoste et Julie Fresnel qui se sont bien battus. Grosse bagarre dans les SSV, mais c'est bel et bien Guillaume Noireau et Anthony Bois qui remportent une fois de plus la victoire et qui confortent leur avance dans la course au titre. Sous pression, Emmanuel Castan part à la faute dans la dernière spéciale. Il laisse sa place de Dauphin au redoutable Valentin Giraud et son copilote Antoine Bauchet. Le tiercé est complété une fois de plus par le Canam d'Éric et Laurence Sarra. Enfin, dans le trophée des 4-4, Bruno et Denis Bourlan repartent de cette épreuve avec une nouvelle victoire et la satisfaction du devoir accompli. La deuxième place est occupée par le Nissan Terrano du revenant Pierre Gouragne et son copilote Kylian Miramont. La petite marche du podium revient au vainqueur du groupe T2B, Denis Bossy et Lisa Capdeville. Prochain rendez-vous début août avec le rallye Portes-Béart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?